Je me suis installée en 2011. Il n'y avait rien ici, c'était une friche viticole. Du coup j'ai pu partir avec la mention Nature et Progrès tout de suite et j'ai défriché au fur et à mesure. On peut avoir jusqu'à un mètre d'eau en bas dans toute la vallée. Du coup il y a une partie du jardin qui est la partie la plus inondable qui est surélevée sur des buttes. La partie en buttes est entourée d'une très grosse butte de 3 mètres de large avec des fruitiers dessus. Ça en rond parce qu'en fait il y a beaucoup de vent ici et avec le relief le vent il est modifié et quand il arrive dans la vallée il tourbillonne. C'est pas terrible et il faut vraiment protéger à 360 degrés. Et ça a fait la réputation du jardin en fait. Tout le monde me connaît parce que j'ai fait un jardin en courbe. Mais ça reste parallèle et ça reste pratique. elles font 120 avec l'allée ça fait 150 je pense. Ouais c'est ça. Non plus que ça, 175. Le chevelu racinaire qu'on a là, il décompacte en fait et on a ce petit couscous là qu'on recherche. C'est sablot limoneux chez moi. Ça fait un moment qu'il n'y a pas plu mais je peux enfoncer une main quoi. Là j'ai quasiment 1000 mètres carrés de buttes et là on voit la différence de productivité au niveau du travail entre le travail à la main et le travail au cheval. T'es obligé de réduire la surface quoi. Après quand on dit travailler je passe un coup de grelinette par an et c'est tout. Du coup comme je commercialise en panier amap, au moins pour la moitié de ma production, dans les paniers quand ils ont des fruits et ben c'est la surprise, ils sont contents, ça fait gourmand, c'est voilà. C'est ça qui me permet de garder aussi les amapiens fidèles. C'est vraiment l'idée du plus quoi. Du coup sur la haie fruitière on a tout un tas de variétés. Je n'ai pas cherché à avoir une seule espèce et produire cette espèce là. Moi ce que je veux c'est avoir un petit peu des fruits tout le temps. Je ne récolte pas beaucoup mais je ne fais rien. Donc du coup je suis gagnant. Si j'en ai qui crèvent, je les élimine, je mets des choses qui fonctionnent. Et mon foie j'ai juste à côté de l'ancienne Norea et il y a énormément d'eau en souterrain quoi. C'est pour ça aussi que les fruitiers en bas, ils n'ont pas de goûteurs, ils n'ont pas d'asperceurs. Ils ont été un peu arrosés au démarrage mais maintenant je ne les arrose plus quoi. Les premières plantations que j'ai fait ici c'était ça. J'ai commencé par les arbres. Et tous les automnes après j'ai planté des sions. Donc il y a des arbres de 6 ans et puis il y en a de 5, de 4, de 3, voilà. Parce qu'au niveau budget, il y a des pépinières super ici dans l'Aude. Voilà. Qui font des arbres fruitiers sur variétés anciennes. L'osier il met ses feuilles à peu près en même temps que la vigne. Et du coup il crée l'écran au moment où il y a les traitements, il y a un écran qui se fait. Et tous les hivers je peux le tailler. Je ne l'ai pas fait là cette année. Je peux le tailler et il repart. Ça c'est pas tailler, c'est juste arqué. Tu prends les branches et tu les arques comme ça. Voilà, au début. Parce qu'après le poids des fruits il le fait aussi le boulot. Si c'est pour juste de l'ombrage, il vaut mieux que ce soit un peu plus haut. Que tu passes dessous. Mais là c'était pas pour de l'ombrage, c'est pour le vent. Au plus ça va, au plus on a des températures fortes. De nuit et de jour. Parce que dans la journée on ne va pas dépasser les 35 ici, on est au bord de mer. Mais on ne descend pas la nuit quoi. Les plantes elles arrivent pas, elles se bloquent au niveau de la photosynthèse. Au dessus de 25 degrés, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Il faudrait la fraîcheur la nuit en fait. Et l'humidité. On n'a pas de rosé ici. Ça n'existe pas. Et c'est jaune, ça grille, c'est sec. T'as beau arrosé, arrosé, arrosé. C'est pour ça aussi que je monte sur Pergola là. Je réfléchis à mettre l'aspersion aussi. Ici sur les buttes. Parce que là il n'y a que le goutte à goutte. Ça crée un microclimat, ça protège du vent. Ça crée un ombrage, ça crée une humidité. Il crée de la fertilité parce que surtout si c'est du févier d'Amérique. Alors en plus il rajoute de l'azote. Enfin que demander de plus quoi. Sauf qu'il faut anticiper. Il faut anticiper parce que moi je compte une dizaine d'années avant d'avoir un arbre à taille adulte quoi. En fait on est dans un ancien verger d'Amandier. Qui s'est enfriché d'un peu tout. Des oliviers sauvages, des lauritains, des frênes. Et du coup j'ai décidé de mettre la pépinière et les poules. L'eau de la pépinière ça sert aussi pour les poules. Après il y a les poules qui chauffent la serre la nuit parce qu'elles produisent de la chaleur. Si j'avais mis le poulailler d'un côté, la pépinière de l'autre. Et que tous les jours je dois faire le chemin entre le jardin, la pépinière, le poulailler chez moi, les toilettes. Je ne fais plus de poulailler et je ne fais plus de plants. Là c'est la deuxième année qu'il y a les poules, le deuxième printemps. Et là depuis qu'on a mis les poules, pouf ! Ils ont reverdi, ils refont des amandes. Elles apportent de la fumure, donc ça les nourrit les arbres. Donc dès qu'elles ont fini de pâturer, on va commencer à travailler le sol avec le cultivateur. On fait passer les poules avant de travailler aussi le sol pour mettre des cultures. Là il y a une ligne d'abricotiers, distante de 6 mètres à peu près chacun. Et là j'avoue qu'il me dérange. Moi je n'étais pas mécanisée alors c'était super souple quoi. Parce que moi j'arrive à faire le tour d'un arbre et je ne mange pas l'arbre. Mais quand tu commences à être mécanisée, que ce soit avec un tracteur ou la traction, là tu perds de la place sur le maraîchage. Donc du coup il faut vraiment bien réfléchir à où tu vas mettre tes arbres et où tu vas mettre tes légumes. Donc il faut quand même 1m50 je dirais de part et d'autre. Si je m'agrandis, j'espère pouvoir le faire. Je vais passer sur la traction animale et sur des lignes droites avec des associations arbres aussi. Les arbres ça a plein de fonctions. Donc c'est pas juste ça fait des fruits quoi. Ça fait plein d'autres choses quoi. J'essaie d'en faire le moins possible. C'était pas facile. C'est pas facile à faire la chaîne. Je l'ai émis plus. C'était pas facile à faire.